Musique Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont prié et récité le Coran à l'occasion de la célébration de la nuit du destin. La ministre Anne-Désirée Houlotto, en charge de la fonction publique, a procédé au lancement des concours administratifs de 2023. Et puis l'Union Européenne apporte son soutien à cinq communes de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Musique La célébration de la nuit du destin a été effective en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Précisément aux Deux Plateaux et à Williamsville, les musulmans se sont rassemblés dans les mosquées pour prier et réciter le Coran. Pendant le mois de Ramadan, l'adoration de cette nuit équivaut à mille mois d'adoration. Donc si vous l'avez eu une fois, deux fois, trois fois, alors multipliez cela, ça donne combien ? Donc voilà un émot et ce qui est l'important de cette nuit, incha'Allah. Pendant cette nuit, les musulmans des Deux Plateaux et de Williamsville ont demandé à Allah des bénédictions et des récompenses pour leurs bonnes actions. Ils croient que cette nuit est particulièrement bénie et que les prières ainsi que les invocations faites pendant cette nuit ont une valeur énorme. La plus belle nuit qu'il y a à créer pour l'humanité. Et c'est cette nuit-là que le Saint-Coran est descendu. Alors donc, nous nous promenons partout pour voir nos hérudis afin qu'ils passent des bénédictions. Bon, Alhamdulillah, cette nuit, comme elle est connue de tous, c'est la nuit des lettres cadres que tout bon musulman célèbre vraiment en communauté. Avec les fidèles, les prêches, les lectures couraniques, des zikres publics ou privés, en tout cas, tout ce qui est louange à Dieu, vraiment, elle est recommandée cette nuit. En somme, la célébration de la nuit du destin à Abidjan a été un moment de recueillement, de prière et de partage. La communauté musulmane a saisi l'occasion pour se réunir en vue de renforcer les liens. Les concours administratifs et d'entrée à l'ENA pour l'édition 2023 sont officiellement lancés avec des innovations. Les inscriptions débutent le lundi 24 avril pour les concours administratifs et le mercredi 19 avril pour ceux d'entrer à l'École nationale de l'administration. Ce sont au total 500 concours qui sont lancés cette année, 152 de recrutement nouveau et 348 de promotion. Les compositions se tiennent à Abidjan et dans neuf villes de l'intérieur. Cette année, les limites d'âge ont été augmentées de deux ans. De sorte que là où la limite d'âge était précédemment de 40 ans, on passe à 42 ans. Et là où la limite d'âge était de 45 ans, on passe à 47 ans. Selon Anne-Désirée Ouloto, les innovations annoncées, notamment l'augmentation des limites d'âge, s'inscrivent dans la volonté du président de faire de 2023 l'année de la jeunesse. La patronne des fonctionnaires de Côte d'Ivoire a invité les candidats et tous les acteurs de la chaîne de l'organisation des concours à plus de responsabilités. Je vous exhorte plutôt à prendre ce temps-là pour encadrer nos jeunes qui veulent entrer à la fonction publique, pour qu'ils travaillent, pour qu'ils profitent des cours en ligne qui leur seront mis à disposition de façon gracieuse. Je voudrais les inviter pour ce qui concerne l'ENA à être assidus aux séances de formation et de mise à niveau. C'est à ce prix-là qu'ils mériteront d'entrer à la fonction publique. Je voudrais encourager les futurs candidats à apprendre les bonnes pratiques. Je voudrais les encourager à faire confiance à leur administration. Les concours administratifs 2023 et ceux d'entrée à l'ENA sont placés sous le triptyque transparence, équité et célérité. Une conférence en plein cœur de l'Université internationale de Grand Bassam dans cet amphithéâtre, un exposé sur l'éducation financière, la liberté financière, l'épargne, l'investissement en bourse. Tout est détaillé par l'expert Neville-Ange Niamke, vulgarisateur de la bourse. Pour investir en bourse, c'est simple. Il faille d'abord avoir un compte bancaire, puis intégrer une SGI. Une SGI, c'est une société de gestion et d'intermédiation qui est le canal entre la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, et l'ivoirien, sinon le citoyen lambda que nous sommes. Donc une fois que vous avez intégré une SGI, c'est fini, vous pouvez investir à la bourse. Un rendez-vous crucial pour ces étudiants venus acquérir un savoir sur la culture boursière. Moi, je ne suis pas dans le domaine, je suis en informatique. J'apprends à épargner pour mon avenir, pour ma retraite, pour assurer l'avenir de mes enfants. Cette conférence a été vraiment enrichissante pour moi, parce que depuis très longtemps, j'entendais parler de la bourse. Pour les doyens de l'établissement, c'est plus qu'une opportunité pour les étudiants de participer à des formations. Ce frottement entre les étudiants et les experts qui viennent des entreprises permet à nos étudiants de pouvoir comprendre ce qui se passe et aussi de pouvoir confirmer les choix qu'ils ont faits en ce qui concerne leur travail. Cette conférence axée sur la bourse permettra aux étudiants de se projeter vers l'avant et de découvrir les contours du système économique. C'est un ouf de soulagement pour les villes de Yamoussoukro, San Pedro, Abengourou, Mans et Ferké-Sédougou. Ces cinq communes de la Côte d'Ivoire vont bénéficier d'un programme en lien avec la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Il s'agit d'un projet de la Convention mondiale des mers pour le climat et l'énergie, financé par l'Union européenne. L'Union européenne soutient plusieurs initiatives pour le développement durable des villes tels que le réseau de développement urbain, les villes intelligentes ainsi que la Convention des mers pour le climat et l'énergie qui est donc ce projet. L'action de l'Union européenne en faveur des villes durables est également alignée sur les engagements pris suite à la ratification de l'accord de Paris sur le climat. Ce projet a pour objectif de faire face à l'impact du changement climatique, à savoir les inondations, sécheresse, feux de brousse, érosion côtière, qui ne sont que quelques exemples des impacts et des conséquences auxquelles les autorités locales et leurs communautés sont de plus en plus confrontées. C'est comme une bouée de ce retard que l'Union européenne nous donne dans notre politique nationale de développement, où le président lui-même, dans son filier 5, s'est engagé à un développement régional équilibré qui repose essentiellement sur la prise en compte des enjeux du changement climatique et du développement durable. En Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire est le seul pays qui a été sélectionné et qui a l'honneur de pouvoir participer à ce projet. Et concrètement, nous collaborons avec les communes pour identifier les priorités, quels sont les impacts des changements climatiques, et nous accompagnons les communes pour identifier quelles sont les solutions qui peuvent être mises en œuvre pour anticiper les effets des changements climatiques et pour pouvoir les préparer au futur grâce à la mise en œuvre de projets. Ces cinq villes choisies représentent toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Elles ont été choisies pour avoir une vision représentative des différents types de climat et de météo en Côte d'Ivoire, d'où l'appellation capitale régionale. C'est tout pour ce 7 minutes. L'information revient sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada